Hey ! Ça faisait un bail qu'on ne s'était pas vu. Donc bonjour à tous dans la présentation d'aujourd'hui nous allons revoir ensemble le MP5K produit par Umarex et sous licence HK. Comme d'habitude et comme toujours si vous voulez vous faire votre propre avis sans avoir à m'entendre parler sur cette réplique, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente via les fiches YouTube où je présente l'arme lors d'une session de tir. Ceci étant dit, commençons tout de suite par présenter cette arme. Donc le MP5K pour machine pistolet funf court ou pistolet mitrailleur 5 court est un dérivé de la très célèbre arme MP5 produite par la firme allemande Eclair Uncor ou plus connu de son abréviation HK. Umarex nous apporte ici une réplique qui reprend les traits du MP5K mais qui en plus comme dit dans l'introduction est produit sous la licence de la société mère donc Eclair Uncor ou HK. Si nous nous intéressons aux caractéristiques générales de cette réplique et que l'on commence par les matériaux, que retrouvons-nous ? On a principalement du polymère donc de l'ABS imitation à métal pour être précis et il y a quand même un petit peu de métal à savoir le canon, la queue de détente, la chambre et le bouton de sûreté qui sort en métal. Le fait d'avoir surtout du polymère comme matériaux ça a un impact sur le poids puisque compter comme je présente l'arme ici un poids de 1,6 kg pour cette réplique ce qui est très léger d'autant plus qu'on la prend à demain et que peut-être dans pour certains ça ferait presque un peu trop jouer. En réalité ce poids de 1,6 kg n'est pas si lointain du poids de la véritable arme qui était de 2 kg surtout que Humarex nous propose la version MP5K comme celle-ci mais il y a une caractéristique qui peut pas mal changer le poids et je parle bien entendu de la crosse puisque en effet en plus de faire varier grandement la taille de la réplique qui passe de 36 cm à 59 cm lorsque la crosse est déployée, l'installation de cette dernière fait aussi pas mal varier le poids et on sent bien la différence après l'avoir installée. Pour ce qui est de son installation on va la voir un peu plus tard dans la vidéo. Si l'on s'intéresse au domaine de la visée à présent qu'avant nous on a donc une hausse et un guidon ici. Mention importante la hausse n'est pas réglable malheureusement cependant vous l'avez peut-être remarqué on a un rail picatinny ici et si vous souhaitez installer une optique comme un point rouge par exemple c'est tout à fait possible si vous voulez vraiment avoir un petit peu une précision ou du moins une optique de meilleure facture. Je tiens à préciser que bien que la hausse ne soit pas réglable à 10 mètres on arrive très bien quand même à toucher ce que l'on vise pour peu qu'on s'applique bien entendu. Dernier petite caractéristique sympa c'est que cette réplique dispose d'un levier d'armement qui est fonctionnel à savoir celui-ci qui vous pouvez, qui vous permet plutôt de faire ce geste si iconique après avoir remis le chargeur. Ce qui est vraiment sympa, bon là c'est un peu moins stylé parce que moi je suis gaucher mais si vous êtes droitier sachez que vous pouvez faire ce mouvement si iconique de l'arme et ça c'est vraiment un plus de l'avoir sur l'arme. Pour ce qui est de l'achat pour le coup je ne me suis pas fourni sur un site classique je l'ai racheté à un ami que je remercie mais pour ne citer que les sites les plus les plus connus qui proposent ce modèle je sais que Armurie Auxerre ou Armurie Loisirs propose cette réplique et je mettrais bien entendu comme toujours des sites dans la description si ça en intéresse certains. La puissance annoncée par le constructeur est située entre les 3 et 4 joules ce qui est classique pour une arme à air comprimé et le fait que la puissance soit inférieure à 20 joules la place directement en catégorie D donc il vous suffira seulement une pièce d'identité témoignant de votre majorité pour acquérir ce modèle. Je vais vous retrouver dans une seconde partie pour expliquer un petit peu tout simplement comment fonctionne cette réplique hop là me revoilà donc pour cette deuxième partie donc qui va être un petit guide ça ne sera rien de super super poussé c'est plus à considérer comme un petit guide illustratif pour les nouveaux possesseurs de cette réplique. Donc ce MP5K est comme toutes les répliques que j'ai présenté jusqu'à présent une arme à air comprimé et dans ce cas présent qui utilise comme source de propulsion des sparklettes de CO2 de 12 grammes. Petite caractéristique qui diffère un peu des autres modèles que j'ai pu présenter c'est que cette sparklet ne vient pas s'insérer dans le chargeur mais directement dans le corps de l'arme. En effet pour que l'arme puisse utiliser cette sparklet nous allons devoir retirer le cache à l'arrière de l'arme en poussant ces deux goupilles que vous voyez ici. Je vais mettre des images d'illustration par dessus ma parole pour illustrer mieux pour que ce soit tout simplement plus clair aussi. Une fois le cache retiré en ayant enlevé les deux goupilles on se retrouve donc avec l'emplacement de CO2 on en a juste à faire glisser sa sparklette. Ici je vois bien comme ceci. Il n'y a pas besoin d'enfoncer plus ou quoi que ce soit la suite va se jouer par la suite. Notez que c'est exactement à ce moment que vous pouvez décider de mettre la crosse sur l'arme ou non. Soit vous décidez de remettre le cache sans la crosse, soit vous décidez d'installer la crosse tout simplement en remettant les goupilles et là vous avez l'arme avec la crosse. Juste petit détail important si jamais quand vous voulez remettre le cache et que vous mettez les goupilles par la suite et c'est compliqué de mettre les goupilles. Il faut s'assurer que cette petite vis là soit dévissée sinon ça va être très compliqué de pousser les goupilles. Il va y avoir de la résistance en fait. Justement parlons-en de cette petite vis puisque à ce moment là ok on a notre CO2 dans la réplique mais la cartouche n'est pas encore percée et c'est là qu'intervient cette petite vis puisque en la tournant vous allez tout simplement perforer, amener la cartouche sur l'aiguille qui perforera la sparklet. Il suffit simplement de visser jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de fuite de gaz. Ainsi la réplique dispose de sa source de propulsion donc le CO2 mais on ne peut pas encore tirer puisque nous n'avons pas encore inséré de munitions. Les munitions en question sont des steel bibis de 4,5 mm de diamètre ce qui est parfaitement classique dans le domaine des armes à plomb. Pour venir insérer ces bibis rien de très sorcier vous voyez là j'ai une languette il suffit d'exercer une pression vers l'avant comme ceci le chargeur me tombe dans la main et là on voit qu'on a une petite languette que je vais ramener tout en bas du chargeur si je suis pas trop emboulé voilà quand on ramène tout en bas la languette se bloque automatiquement avec un petit mécanisme ici et il vous suffit d'appuyer sur ce petit levier et de mettre vos bibis qui vont alors descendre dans le chargeur. Une fois que vous avez votre chargeur plein attention en appuyant sur ce bouton la languette va remonter mais accompagnez la languette un petit peu pour pas qu'en fait il y ait des bibis qui se soient propulsés du chargeur. Accompagnez la languette et ce sera parfait. Humarex annonce une capacité chargeur de 41 coups bon c'est pas forcément très réaliste mais au moins vous aurez de quoi vous aurez de quoi tirer si vous le remplissez au max pour le remettre en place il n'y a rien de sortier on revient juste simplement le mettre dans son emplacement pour entendre le petit claque et là on sait que la réplique à son chargeur et à sa source de propulsion vous êtes presque prêt à tirer puisque vous avez vos munitions votre source de propulsion il suffit simplement de venir armer le levier donc c'est là qu'on peut faire ce petit geste sympa avec la paume le levier est en place là c'est bon vous avez armé et il ne vous reste plus qu'à enlever la sûreté pour passer en mode en mode de tir avec ce levier levier qui est en bidextre donc que vous avez sur les deux côtés de l'arme comme vous le voyez avec le petit logo on a le mode semi auto et lors des tirs il faut savoir que on pourrait assimiler le fonctionnement un mode semi blowback parce que en effet lorsque vous avez tiré ce levier ne bouge pas cependant vous verrez à chaque tir la chambre faire des allers et retour donc c'est assez sympa de ce côté là ça rajoute un petit peu de réalisme et ça donne un petit feedback du coup un petit recul à la réplique qui est très sympa également en fin de chargeur la queue de détente restera bloquée vous indiquant que le chargeur est vide il faudra donc réapprovisionner l'arme en munitions d'ailleurs bah du coup c'est à ce moment là où on peut faire ça j'adore ce mouvement je pensais que je le montre à chaque fois on arrive son chargeur on le remplit tout ça hop on le remet c'est tellement satisfaisant de faire ce mouvement quand même en fin de session on n'oublie pas on revient toujours en sûreté et avant de ranger l'arme pensez à retirer la sparklet de CO2 histoire de préserver au maximum l'arme surtout qu'avec des chargeurs de 41 coups ouais la sparklet de CO2 s'épuise assez relativement vite donc il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait à laisser une sparklet de CO2 dans la réplique lorsque vous avez terminé votre session je vous retrouve dans une dernière partie pour faire quelques petits commentaires concernant cette réplique donc le MP5K est une réplique produite par Umarex qui reprend un look très réaliste avec des caractéristiques propres à la réplique au MP5 et le tout sous licence HK c'est une réplique relativement accessible qui je pense fera plaisir à tous les collectionneurs peut-être d'armes un peu plus modernes ou alors d'armes de cinéma puisque ce genre de réplique est très présente dans ce domaine également si j'avais quelques petits reproches à faire tout premièrement pour revenir sur la hausse c'est un petit peu dommage qu'elle ne soit pas réglable je répète à 10 mètres personnellement j'arrive à toucher ce que je veux toucher mais bon c'est quand même toujours sympathique de pouvoir régler sa hausse comme on veut point qui peut aussi être un peu nuancé puisque je rappelle il y a aussi un rail picatinny qui vous permet d'installer un point rouge ou tout autre organe de visée plus performant si vous le souhaitez un deuxième petit défaut peut-être mais que je peux comprendre c'est l'insertion du CO2 dans le corps de l'arme et pas dans le chargeur je dis que je peux comprendre parce que niveau réalisme s'il fallait insérer la sparklet dans le chargeur ça ferait sans doute un chargeur plus épais donc les dimensions ne seraient pas forcément respectées mais le problème avec la sparklet dans le corps c'est que si jamais vous avez des soucis avec votre réplique d'étanchéité à savoir des fils de gaz en permanence là c'est toute la réplique qu'il faudra retravailler parce que vous ne pourrez pas juste racheter un nouveau chargeur et repartir ce sera tout le système interne de l'arme qui sera touché et c'est un petit peu plus problématique au niveau maintenance là c'est plus compliqué à gérer enfin troisième petit défaut et forcément c'est quand même un MP5 à savoir un pistolet mitrailleur c'est un petit peu dommage forcément de se contenter que du mode semi-auto après pour le prix où est proposé le modèle on ne peut pas demander la lune non plus mais c'est vrai qu'un MP5 full auto ça aurait vraiment été cool donc pour conclure c'est une petite réplique sans grande prétention très simple à utiliser et très appréciable à utiliser je le rappelle ce petit levier d'armement et ça fait tout et on prendra grand plaisir à tirer sur des canettes ou toute autre boîte de conserve avec ça m'a fait plaisir de vous revoir un peu en face à face pour une présentation d'armes ça vous est un petit moment comme toujours prenez soin de vous et prenez du fun dans vos sessions de tir et je vous dis salut les gens